Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour le tirage des énergies de cette journée du jeudi 2 juin 2022. Alors, nous avons la carte de la communauté aujourd'hui, donc le lien à l'autre sont très importants et quand hier on a vu avec les cartes du bien-être qu'on pouvait demander de l'aide et aussi avec le bouquet et le chemin dans le normand qu'on pouvait aller trouver de l'aide, la communauté aujourd'hui est très importante puisqu'elle nous indique, elle nous invite à justement faire jouer nos réseaux, à justement être en relation avec l'autre. L'autre aujourd'hui tiendra pas mal de place dans cette journée et de manière harmonieuse, si possible, ce serait bien avec l'harmonie. On nous dit, c'est ça qu'il faut rechercher, la communication harmonieuse, s'il veut bien me faire un point. La communication harmonieuse, une espèce d'harmonie qu'il va falloir aller cultiver, qu'il va falloir aller chercher, qu'il va falloir aller cueillir presque, une forme d'apaisement dans les relations. Donc 2 plus 6 ça nous donne 8, ça nous dit qu'on en a le pouvoir concrètement, que si on veut, aujourd'hui on peut. On aura les mots, on aura les bonnes attitudes, on aura pour justement trouver de l'aide, parce que c'est aussi ça, mais aussi peut-être juste avoir les bonnes informations, les bons contacts. Voilà, il y a l'idée qu'aujourd'hui on a le charisme nécessaire pour ça, en fait. On a, si on veut, on peut. Aujourd'hui si on veut, on peut. Et donc 8 plus le 6 de l'année universelle, nous avons la sexualité. Et moi pour moi, c'est typiquement le truc de se dire si on veut, on peut. C'est-à-dire que si on décide de jouer de notre séduction, de notre charisme, de notre écoute, de notre bienveillance, etc., on va trouver cette harmonie aujourd'hui. Par contre si on n'est pas disposé à, et bien voilà, la sexualité c'est le corps. Vous voyez, c'est... mais le corps dans tout ce qu'il est, en fait. C'est-à-dire dans son pouvoir de séduction, mais aussi dans son pouvoir de... comment dire... d'être rejeté ou de rejeté. Vous voyez, il y a cette idée-là, il y a cette idée d'être un vrai repoussoir ou un vrai pôle d'attraction de l'attention. Voilà, ça dépendra de ce qu'on veut. Aujourd'hui, je vous invite plutôt à essayer d'être ce pôle d'attraction, en fait. Par votre bienveillance, par votre écoute, par le fait de rechercher cette harmonie, d'être, pour le coup, d'être dans le consensus. Voilà. D'être à l'écoute de l'autre et de se mettre à la place de l'autre, tout en n'oubliant pas notre place. Évidemment, il ne s'agit pas de se mettre à la place de l'autre et de se nier, mais de comprendre le point de vue de l'autre. Et quand on arrive à comprendre le point de vue de l'autre, on arrive souvent à lui faire entendre le nôtre. Et donc à trouver la voie du juste milieu, et donc l'harmonie. Voilà. Je pense qu'aujourd'hui, il y a cette idée qu'on nous dit, tu en es capable, tu as les capacités physiques et aussi les capacités intellectuelles pour ça. Les capacités de communication, etc. Tu vas pouvoir faire ça. Pas forcément en imposant ta manière de voir les choses, mais plutôt en écoutant, en fait. en écoutant et en étant bien plus dans un rapport, en fait, pas de sachant à quelqu'un qui reçoit le savoir, mais plutôt dans une espèce de partage. Le phénix et la verge. Vous voyez, il y a une espèce de... La verge, c'est celle qui parle d'autoflagellation, évidemment, mais aussi de peur. Pourquoi je m'autoflagelle ? Ce n'est pas gratuitement. C'est parce que j'ai peur, parce que je n'ai pas confiance en moi, parce qu'il y a un changement, il y a un bouleversement, et que du coup, ça me bouscule. Et le phénix, c'est ce qu'il dit, en fait. Il y a une mort et une renaissance, et dans cette mort et cette... Une naissance ne se fait que rarement, j'ai envie de dire... Enfin, moi, pour l'instant, je n'en ai jamais vu, mais une naissance ne se fait que rarement sans douleur, sans souffrance, sans se débattre, en fait. Donc, voilà. Alors, ce jeudi, on a le cœur et les oiseaux. Vous voyez, il y a... Pour moi, il y a un impact... Il faut parler. Aujourd'hui, il faut parler. On est dans une journée de communication. Il va falloir parler, essayer de trouver l'harmonie, essayer de trouver... D'écouter avec beaucoup de bienveillance et beaucoup d'amour, et de se faire entendre aussi à des personnes qui sont capables de cette bienveillance et de cet amour vis-à-vis de vous. Ça ne me sert à rien d'aller discuter et d'essayer de trouver un compromis avec des gens qui, de prime abord, vont essayer de... Il y a une phrase, je l'ai partagée à certains consultants. J'ai un ami à moi qui... Son métier est compliqué. On va dire qu'il est négociateur. C'est mieux. D'ailleurs, je l'embrasse très fort. Je ne pense pas qu'il écoute, mais je l'embrasse très fort. Il a dit une phrase dans une interview télévisée. Il a dit une phrase très intelligente. Dans la négociation, en fait, le but du jeu n'est pas d'écraser l'autre. Non. Le but du jeu n'est pas d'écraser l'autre. Le but du jeu, c'est de se faire entendre de l'autre, d'entendre l'autre, et de construire ensemble. C'est ça, la négociation. Vous voyez ? Et là, aujourd'hui, c'est ce qu'on vous dit. En fait, dans chaque dialogue, à chaque fois qu'on doit trouver un équilibre, trouver un juste milieu, il ne s'agit pas de détruire l'autre en gagnant la guerre, en fait. Il s'agit de construire avec l'autre. Et si ma part est plus importante, tant mieux. Tant mieux. Si j'ai réussi à obtenir ce que je veux et que j'ai l'impression que ma part est plus importante, tant mieux. Mais si ce n'est pas le cas, c'est bien quand même. C'est bien quand même. L'important, c'est de construire quelque chose. Pas forcément quelque chose qui va durer dans le temps, qui sera figé dans le marbre, mais quelque chose qui nous permette d'avancer. Voilà. Et là, en fait, c'est ça. C'est-à-dire qu'on a besoin de l'autre, on a besoin peut-être d'aide, d'aide, pardon, on a besoin peut-être de se faire entendre. Et donc, c'est ce à quoi ça nous invite. Le cœur et les oiseaux, ça nous invite à aller trouver les mots et entendre les mots qui nous permettront de construire quelque chose. Voilà. Si vous voulez le nom de mon ami, en fait, c'est Julien Pelabert et il est sur Instagram. Je ne sais pas si c'est un compte ouvert, par contre, mais il est génial. Voilà. Alors, nous avons la montagne, l'homme, au centre, l'enfant, la lune et le bateau. Bon, ben voilà. Voilà. Aujourd'hui, en fait, concrètement, on part sur une journée avec l'idée que les choses sont bloquées et qu'il va falloir les faire bouger. L'idée qu'on a besoin de prendre de la hauteur, de faire des efforts pour aller vers l'extérieur, l'homme, vers la matérialisation et que pour ça, il faut peut-être prendre les choses d'un autre angle. Vous voyez ? Avec une espèce de regard neuf, en fait, par rapport à l'enfant, le renouveau, etc. Il y a l'idée de ça. Et du coup, il y a des réflexions. Je pense qu'aujourd'hui, on est sur une réflexion sur comment aller vers ce renouveau, comment avancer concrètement sans rester bloqué. Ben, la solution était dans la coupe, c'est le dialogue. Le dialogue à nous-mêmes mais aussi le dialogue à l'autre et avec en objectif de se faire entendre et d'entendre. On va tout recouvrir. Je recouvre la montagne par la faux. Les ciseaux ici. Je recouvre l'homme par la femme. Je recouvre l'enfant par le cavalier. la lune par les anneaux et le bateau par les poissons. Vous voyez, une fois que la décision sera prise, une fois que le mental, finalement, la faux et la femme, c'est ça, les ciseaux et la femme, c'est ça, une fois qu'on aura pris notre décision en nous, en fait, on va faire avancer les choses et on va s'engager vers l'abondance, donc vers la construction de quelque chose. On va prendre la décision de prendre l'engagement, d'avancer, en fait, d'avancer à notre rythme. On y va tout doux, tranquille, on prend le temps, mais on va s'engager vers de la positivité, vers l'abondance, vers la construction de quelque chose de positif, en fait. Quand on regarde les colonnes, on a la montagne et la faux. C'est la meilleure des combinaisons puisqu'en fait, la faux tranche la montagne, la faux dit j'arrête mon blocage mental, je prends une décision et je laisse ce blocage mental derrière moi. Du coup, j'aligne la réalité à ce que je pense, à mon mental, en fait. Vous voyez ? J'arrête. Parce que là, en fait, la réalité était bloquée par le mental. On n'arrivait pas à avancer parce qu'en fait, on était bloqués dans une forme de mensonge à soi-même, dans une forme d'idéalisation du truc alors qu'en fait, c'est pas comme ça. Vous voyez ? Du coup, là, on aligne et du coup, on peut faire germer ce renouveau. Pensez au printemps qu'on avait eu lundi ou mardi, je ne sais plus. Et du coup, là, on a vraiment ce truc de... on articule vers la réalité et on avance, en fait. On avance avec un renouveau et on s'engage, en fait, dans les possibilités, les perspectives qui sont encore un peu en clair-obscur, qui sont encore un peu, peut-être encore un peu fantasmées ou encore un petit peu incertaines, mais on s'engage à faire avancer les choses, à discuter les choses, à se connecter à l'autre et on avance vers de la positivité. Donc, aujourd'hui, tout va bien, mais il faut, encore une fois, discuter avec l'autre, ne pas se braquer, ne pas s'enfermer et ne pas se dire « Moi, je veux, alors il va falloir qu'il lâche et que c'est moi qui gagne. » Non, on peut aussi gagner tous les deux. C'est possible. Alors, nous avons intention. Concentrez votre énergie. Une ferme intention recèle un pouvoir incroyable. Voilà. La ferme intention de construire quelque chose et de ne pas lâcher sur tel ou tel sujet, mais de pouvoir trouver des consensus sur tel ou tel sujet. Voilà. Essayons de discuter. Ça se trouve, on n'a pas les mêmes objectifs et ils ne sont pas forcément contradictoires. Et voilà. Et dans une situation, si le plan A n'a pas fonctionné, eh bien peut-être que le plan B ou le plan C fonctionnera. Et pour ça, il faut peut-être demander l'aide de quelqu'un. Voilà. Écoutez, j'espère que ce tirage aura pu vous aider et nous, on se retrouve demain pour le dernier tirage de la semaine. Salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501